L'été dernier, nous vous proposions une vidéo pour apprendre la corde à sauter durant vos vacances. Et il y a quelques semaines, je vous présentais des résultats d'études sur l'intérêt de la corde pour la course à pied. Aujourd'hui, nous profitons de l'été pour faire un test matériel peu commun. La corde sans corde est connectée. C'est parti ! La corde à sauter est un outil d'entraînement parfois négligé. Si elle fait partie intégrante de la pratique en sport de combat par exemple, on la retrouve moins fréquemment dans les sports collectifs. Et pourtant, elle a énormément d'intérêt que nous avons déjà discuté sur la chaîne et que nous continuerons de discuter à l'avenir. Et si on pense tous connaître les cordes à sauter, on peut parfois être surpris par des innovations technologiques. C'est pour cette raison que j'ai été très intéressé par la proposition de Yunmai de nous envoyer un échantillon presse pour la réalisation de cette vidéo. Il propose une corde à sauter sans corde et connectée. La question est simple. Est-ce que ce type d'innovation est totalement gadget ou existe-t-il un intérêt pour l'apprentissage et l'entraînement ? On va tenter de répondre à cette question dans notre vidéo du jour. Je tiens donc à remercier Yunmai de nous avoir contacté pour mettre en place cette vidéo. La corde à sauter Yunmai est présentée dans un coffret bien travaillé esthétiquement, sobre et qui protège très bien le matériel. On pourra sans problème mettre ça dans le sac à dos. On y trouve donc deux types de cordes différentes, avec la corde classique et la corde qui va nous permettre de pratiquer sans corde. Nous y reviendrons tout à l'heure. On trouvera bien entendu les poignées des cordes, qui sont de très jolis produits très fins et classe, et également le manuel d'utilisation de la corde. Afin de monter l'une de nos cordes sur les poignées, il suffira d'ôter le cache de la poignée, de passer la corde par les deux trous présents sous le capuchon, et de refermer celui-ci pour verrouiller la tâche. Un format très pratique et très rapide. Nous aurons la possibilité d'utiliser la corde dans un format classique ou dans un format sans cordes. Pour ce faire, nous n'aurons qu'à changer les cordes en réalisant le même montage que décrit précédemment. Pour le format sans cordes, nous aurons donc une petite boule lestée, qui servira de poids pour permettre la rotation. Évidemment, c'est extrêmement léger, mais suffisant pour faire le travail. De façon assez étonnante, on chope tout de suite le geste si on a l'habitude de faire de la corde à sauter. Aucun souci d'adaptation de ce côté-là. Vous l'aurez compris, puisque cette corde à sauter est connectée, il s'agira de télécharger l'application Younmai. Lorsque l'on connecte l'application à la corde, on va disposer de différents formats de travail possibles. Dans un premier temps, vous pourrez tout simplement comptabiliser le nombre de tours de cordes que vous ferez dans l'onglet Exercices libres. L'idée sera tout bonnement de quantifier le travail réalisé en cordes. Dans l'onglet Exercices en nombre, vous pourrez cette fois viser un nombre de tours de cordes. Ce sera une sorte de contre-la-montre avec un chronométrage du temps nécessaire pour réaliser le défi du nombre de tours que vous fixerez. Un troisième mode permettra de travailler dans un format où le temps sera limité cette fois. Et ainsi, il s'agira de réaliser le plus de tours de cordes possibles dans le laps de temps imparti. Enfin, un dernier onglet sera dédié à des défis in-app. Vous aurez des objectifs de tous niveaux, allant de réaliser 80 tours de cordes d'affilée, à des objectifs plus importants comme en faire 4800 en moins de 30 minutes. Bref, de très larges possibilités pour varier les formats, les échauffements ou les entraînements. Dans l'application, nous obtiendrons des informations de quantification de la charge en cordes à sauter. Ce peut être une piste intéressante pour apporter ce type d'effort progressivement ou pour potentiellement le réfléchir en format de hit. On trouvera un calendrier résumant le nombre de séances réalisées durant les 7 et les 30 derniers jours. On y verra la quantité de tours réalisées par exercice, la durée de pratique, ainsi qu'une estimation de la consommation en kilocalories. En clair, on obtiendra des informations très proches d'un ergomètre classique, comme un rameur ou un home trainer, mais pour la corde à sauter. Évidemment, un avantage non négligeable de cette corde, c'est le fait de pouvoir en réaliser même avec de petites hauteurs sous plafond. Ça peut paraître bête, mais parfois, lorsque l'on doit s'activer en appartement, dans une chambre d'hôtel ou dans un sas d'appel de compétition, on peut faire face à des conditions atypiques. Et il n'est pas toujours possible de réaliser de la corde en fonction de sa propre taille, de la taille de la pièce, ou même du ridicule que l'on ressent à faire de la corde invisible. Même si ce dernier argument me paraît peu convaincant. Ici, avec le format sans cordes, on pourra sans souci pratiquer dans toutes les conditions imaginables. Un point intéressant de l'application, c'est le fait de proposer un classement général de tous les utilisateurs de la corde Unmai. On y trouvera les différents scores et classements des pratiquants, et on pourra également soutenir les autres utilisateurs à travers un système de like. Une petite interface en toute simplicité, mais qui pourra motiver les plus compétitifs à aller chercher des podiums. Dans les commentaires produits sur le net, on peut constater que beaucoup de gens ont eu un problème avec le fait de connecter la corde à l'application Unmai. Chez nous, absolument aucun souci de ce côté-là. Cependant, nous avons reçu la nouvelle version proposant le format sans cordes. Peut-être y a-t-il eu une mise à jour de la connectique. Ou alors peut-être est-ce parce que nous sommes sur du matériel Apple et que l'application est optimisée pour iOS. Quoi qu'il en soit, aucun problème de Bluetooth avec cette corde de notre côté, mais à surveiller tout de même. Également, un point qui me laisse perplexe, c'est le fait d'apprendre la corde à sauter à partir du format sans cordes. C'est l'un des arguments de vente de ce produit. Pour autant, j'ai du mal à penser qu'il est possible d'apprendre cette coordination très particulière sans la contrainte de franchissement justement. Pour cette vidéo, je n'ai malheureusement pas eu le temps de trouver un cobaye qui débuterait la corde à sauter pour voir si c'est une vraie plus-value. Mais pour les prochaines semaines, je vais chercher un ou une volontaire et je partagerai ses impressions sur Instagram. Pour les intéressés, vous pouvez évidemment nous y retrouver. De mon point de vue, la corde à sauter connectée est une innovation très intéressante pour le domaine de l'entraînement. Je mets de côté ici le format sans cordes qui, même si ça peut être très pratique, m'intéresse moins personnellement. Bien évidemment, tout dépendra de la place que vous souhaitez donner à la corde à sauter dans votre pratique de l'entraînement. Si vous n'avez jamais l'habitude d'en pratiquer ou très occasionnellement, l'intérêt de quantifier son travail en cordes sera limité. Cependant, si c'est un outil omniprésent dans votre pratique, ce peut être un plus intéressant. Vous pourrez d'une part l'emporter partout avec vous et pratiquer dans n'importe quelle condition. Mais également, vous pourrez quantifier de façon assez précise l'impact mécanique de votre séance de cordes. Et si vous réalisez des formats HIIT fréquemment, vous pourrez cumuler des informations cardiaques avec un cardio-fréquence-mètre et des informations mécaniques avec cette corde. De quoi réellement penser des cycles d'entraînement avec des fluctuations de volume, d'intensité, etc. En conclusion, on peut dire que la corde à sauter intelligente Yunmai est un produit très intéressant. Avec ses différents formats de montage, on pourra la pratiquer avec ou sans cordes. Qui plus est, avec son application, on pourra quantifier ses séances et apprécier sa progression. Bref, un outil qui transformera votre corde à sauter en véritable ergomètre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la corde à sauter Yunmai pourra vous être utile. Pour nous aider à développer toujours plus de contenu, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! 4800 en 30 minutes. Il y en a rien que ça a épuisé. Il va être long ce tournage. Il y en a rien que ça a épuisé.